Félix Tshiseké dit n'a pas violé la constitution comme certains le prétendent dans la nomination de haut-juge de la Cour constitutionnelle. C'est la réaction de l'ADR, Parti politique allié à l'UDPS, face à ces accusations dont il qualifie de haineuses. Selon le président de cette formation politique basée à Mouené-Ditou, Martin Fayoulou doit plutôt se préparer pour des élections prochaines. Je qualifie cette sortie médiatique de vastes blagues. Vous savez, le pré-chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseké dit Chilombo, n'a jamais violé la constitution. Il respecte la constitution. Mais ce qu'il fait, mon autre frère Martin Fayoulou, c'est la haine. Vous savez, en 2015, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avait nommé les commissaires spéciaux. Nous tous nous avions crié qu'il avait violé la constitution. Mais il n'a jamais été destitué. Je vous dis, qui va destituer le chef d'État au Parlement ? Le chef d'État n'est pas responsable devant le Parlement. Nous demandons à notre ami, à notre frère Martin Fayoulou de s'apaiser, de se calmer, parce que 2023 n'est pas loin. D'ici là, nous irons aux élections en 2023, qu'il se prépare. Sous-titrage Société Radio-Canada